et salut à tous on se retrouve sur la chaîne pour un tout nouveau let's play avec ad infinitum et pour ce faire je suis en compagnie de melo salut salut ça va toujours merci je pose toujours la question c'est la vidéo tu me demandes comment j'ai au moins c'est bien ça manque que je suis poli les gens s'en foutent sincèrement de savoir comment je vais ouais mais quand t'es pas là tout le temps mais j'ai tout le temps avec toi oui mais comme t'es pas sur toutes les vidéos de tristes disons c'est jamais oui je leur manque énormément je reçois des commentaires elle est où melou qu'est ce qu'elle fait melou c'est faux c'est quand qu'elle revient melou les gens disent on a la marre de ton préfère melou c'est vrai ça c'est vrai alors je vais y arriver du coup on se retrouve donc sur la chaîne pour ad infinitum donc c'est un petit jeu c'est un petit sur l'aurore fps et tout ça avec une histoire autour de la guerre d'un allemand d'après ce que j'ai compris qui a des sortes de de vision et traumatisme lié donc à la guerre qu'il aurait au cours de laquelle il aurait participé donc on va découvrir tout cela ensemble voilà toi qu'est ce que tu peux rajouter ben franchement je connais pas spécialement je vais découvrir avec toi on espère juste que ce sera meilleur que les deux derniers qu'on a fait les deux derniers en avait fait the wine qu'on a fini là ouais et avant c'était shame legacy ah oh putain on place beaucoup d'espoir sur ad infinitum ouais ouais déjà bon après en soi je pense que ça a l'air quand même un peu plus intéressant au neveu 1 voilà ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme on voit au prologue beau tranché tu l'as fait une fois et tu dois le refaire bon déjà c'est en français c'est une bonne chose oh là oh là observez utiliser r r2 pour interagir pendant des mois tu as maudit les heures passées à voir ces tables maintenant tu aimerais pouvoir ne jamais les quitter oh putain il va y avoir du morse et tout je sens les énigmes dégueulasses je ne sais pas pourquoi un stylo en tout cas il dessine très bien ça veut dire quoi je sais pas ton journal intime tu ne le perdais jamais de vue d'accord si tu demandes de l'aide par adieu au lieu de combattre tu seras arrêté pour désertion je lui ai parlé mais je ne sais pas s'il a vraiment compris donc sur toute cette feuille il a écrit que ça ouais c'est ça c'est pour ça que genre sur le coup j'ai pas trop osé appuyer en me disant bon ça va peut-être continuer à lire mais on dirait qu'on a réparé quelque chose ici dommage que tu ne sois pas à l'aide avec ces choses techniques d'accord donc on n'est pas doué de nos mains d'accord tu voulais envoyer une carte postale à la maison mais tu n'as jamais trouvé les bons mots c'est trop tard maintenant ok le lieutenant a ordonné l'assaut le lieutenant le lieutenant a ordonné l'assaut pour toute la compagnie non c'est pas ce qu'il avait marqué ah je n'ai pas vu mais ok donc on récupère notre arme tu as ces armes première guerre mondiale ça tu te rappelles d'un medal off c'est un peu ça modèle de 98 chargé sans le crâne de sûreté ah d'accord carrément R2 et L2 pour cibler R2 pour saisir les portes oh là ok parfait ferme et ah tu passes le bras à travers la porte c'est bien c'est bien c'est pas R2 pour tirer bah c'est j'appuie sur 3 et le mec tire il y a un truc en face ah le front d'accord sur front il y a des trucs bizarres avec ses mains et nous on est quoi quatrième section berliner strige après je ne dis pas le allemand je ne parle pas le allemand ce mot que je connais c'est Scheid oui mais qu'est ce que c'est qui tire c'est la guerre là tu ne pourras pas passer je pense le lieutenant tu vois ah ouais le lieutenant il faut suivre les panneaux il n'y a rien de sensablement il a des bras longs quand même il n'y a rien de sens c'est pas ce qui me choque le plus je pense qu'en même temps il n'est pas rentré non non pour l'instant on est dans l'étranger on dirait un call-out un peu un vieux call-out quoi un vieux call-out quoi tchimlin avait marqué meurt c'était possible de le mimer genre mouler il est mort il est mort il est mort il est un litrailleuse merde On est coin C'est pas ou quand même C'est pas ou quand même Même dans les crôleurs C'est pas très bien vu C'est pas ou on va Marivard Ah de toute façon les méchants de base C'est les japonais Les chinois, les russes Les allemands C'est toujours les mêmes Et toi tu joues toujours les américains Oh on a pris cher Oh on a la petite main qui est kéblo Mais bon Ah ouais oui Forcément Ah ça va être compliqué Il peut descendre Qu'est ce que c'est C'est quelqu'un Elle est jolie l'image Ouais T'es triste Le désespoir Oui c'est un peu ça C'est un petit peu ça Donc ça c'est après du coup Oui oui Ouais ça parle des traumas Des machines Des idées là Rends cette dague à ton frère Pardon Ok 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 Le miroir est cassé, tu ne vois pas ton reflet. Je suis une ombre. Tu as besoin d'un feu. Ça s'est fermé. Est-ce que je te verrai cette fois ? Ou seuls ma mère ? Prends bien soin d'elle, s'il te plaît. Ton frère. Ok. 1915. Ah, il y a une photo. Futur héros. C'est toi ? Je pense qu'il pouvait voler les yeux bandés. D'accord, donc là, pareil, il faut du feu. Là, c'est fermé, fermé. C'est fermé, ok. Ah ben voilà. Les allumettes, prendre. Une photo. Une photo là. Photo de compagnie militaire. Ah, on est tous brouillés, tu as vu ? Ouais. Ok, déjà de la lumière, cool. Ah putain, il y a une troisième, tu as vu ? Ah, il y a ça, par contre. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ben, il n'y a rien. Du coup. Et ben voilà. Ok, regarde d'ailleurs. Un cadeau de la part du Grand Général. Quel cadeau ? C'est sympa, ouais. Ça, du coup... Ça, c'est fermé. Et l'armoire... Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est un fusil en bois, ça. D'accord. Et on ne peut pas sortir de la pièce ? Ah, des bottes, non ? Sifflet de tranchée. Il émet un son que tu ne connais que trop bien. Ah, en haut. Tu as monté cette maquette d'avion tout seul. Et la porte. Bon, je pense qu'il n'y a plus qu'à ce taille, non ? C'est une vraie maison, quoi. Ben, chez toi, hein. La chambre de ton frère est très clé. Pourtant, tu es certain d'avoir aperçu quelque chose. Ça ne peut pas être lui, ici. Une roue dentée lourde sans la graisse. Prendre. Installation d'un système d'ascenseur. Monsieur le directeur général Von Schmitt, les travaux seront achevés d'ici la fin de la semaine. Et facturé en interne. Grubbert, directeur adjoint usine de peinture Karl Von Schmitt et une compagnie Berlin. D'accord. Pourquoi il faut qu'on repart l'ascenseur ? Un ascenseur pour monter au grenier. Sans doute un jour récent. Tu te demandes ce qui s'y trouve. Ok. Donc là, c'est fermé. Donc, on est sorti. Mais c'est quoi cet appartement ? On a l'immeuble ? Je ne comprends pas. Ben, ouais, je ne sais pas. C'est une maison. Parce que l'ascenseur, c'est quoi ? L'ascenseur de la maison, genre ? Un hôtel. Non, t'es chez toi. Il y a ta mère et tout, non ? Ouais, mais bon, t'es la taille des trucs, ou ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a combien de couloirs ? Ben, c'est ça que je comprends pas. Donc là, c'est fermé. Ah. Merde. Je me sens chaque jour de plus en plus mal. Pitié. Mère de miséricorde. Venez-moi en aide. Elle ne veut plus d'injection. Je ne veux plus d'injection. Son père, son ordre, son poison. Il dit que je suis folle. Il dit que le coucou est mon fils. Mais je connais la vérité. Ils m'ont tout pris. Ouais. Il y a une qui commence à partir en... En biberine à canouettes. Non, on n'a pas lieu en vouloir. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il est bon. Là, il y a ce couloir qu'on n'a pas visité. Elle a l'air sympa comme ambiance. Même la baraque en elle-même, elle n'est pas très... très accueillante, quoi. Et ben voilà, merci. Et quel intérêt, du coup, de te faire passer jusqu'à là ? Ben, ce sera peut-être plus tard. Ou peut-être quand tu vas repasser, il va se passer un truc, tu vois. Ok, bon, c'est pas par là pour l'instant. Ça, c'est ouvert ? Ouais, ça, c'est la chambre de ton frère. Ok, ben, il faut descendre, alors. J'ai kiffé, ça. Bon, il va peut-être le découvrir après. Hein ? Ou pas. On va attendre un peu. Ouais, nos oiseaux mécaniques, il est beau. Elle est jolie, la mélodie. Elle est sympa. En haut, tableau. Ouais, attends, je regarde. Une marche composée en l'honneur de notre grand général, Lothar Vinsmith. Ok, donc là, c'est vide. Donc, on n'aurait pas de nouvelles de notre grand général. C'est ça. Ok, donc, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Le tableau, tu l'as parlé. Ouais, je vais aller, je vais aller. Oh, en français. Petite soeur, comment vas-tu ? Nous sommes venus à Berlin te rendre visite, mais la bonne nous a renvoyé un vieil homme a crié quelque chose d'inondement. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Nous nous sommes peut-être trompés d'adresse. Pourquoi tu n'écris plus ? Tu as bien reçu l'oiseau mécanique. Je me souviens de l'époque où nous allions enchanter sur la place de l'église et ces merveilleux petits oiseaux dorés à la fenêtre de nos parents. Si la situation nous vient sur toi, je t'en prie, viens vivre avec nous. Comment vont les enfants ? Et pour moi, je t'en prie, Sainte-Balbine, le 3 mai 1908, Julie. D'accord, donc c'est ta tante, quoi. Ouais. Il vit l'instableau. Tu ne l'as jamais vue comme ça. D'accord. Ah, l'ascenseur, d'accord. Ce sera peut-être un raccourci. Oui, il est cassé en même temps. Ouais. Et en bas, c'était quoi par terre, là, au niveau de l'ascenseur ? Tu sens que les tendissements servent à repousser le mal. Alors pourquoi les regarder te donne-t-il la nausée ? Parce que c'est quand même un peu bizarre, quand même, d'avoir des croix par terre, non ? Avec du sel tout autour et des photos de... Non ? Ouais, c'est pas faux. Je ne sais pas. Ça va peut-être un truc comme ça. C'est pas trop le genre de truc que tu as trouvé n'importe où, tu vois ? N'importe qui vient de se fermer. J'ai vu, j'ai vu. Très chère mère, je suis heureux que tu aies survécu au froid. Mais je sais combien la nourriture se fait rare au pays. Il vaudrait mieux que l'on se rende. Mais j'imagine que père ne veut pas entendre parler de cela. Il pense probablement que la guerre lui apportera gloire et honneur comme grand-père. La gloire et l'honneur sont morts dès le premier hiver de la guerre. Nous étions partis avec tant d'ordre. C'est vrai malgré tout, non, non, voilà. C'est quoi ça ? Un paquet de sel. D'accord. On va pouvoir repousser mon vieux esprit. C'est un peu fait de regarder, ce tableau te rend malade. Qui peut peindre de telles choses ? Moi. J'ai ma petite idée. Maman ? Maman ? Euh... Ok, je vous ai apporté des pommes de terre. Vous avez toujours été aimable et généreuse envers moi en me donnant un peu d'argent. En plus, je suis heureuse de pouvoir vous rendre l'appareil. Nous sommes tous démunis en ce moment, mais j'imagine à quel point votre situation est difficile. Prenez soin de vous. J'espère bientôt que reprendre le travail avec vous, peut-être à la fin de l'hiver, votre amie. Ursula. Mais je sais où il cache, où il garde la clé. Quand tu trouves des documents utiles pour résoudre une ligne, tu les récupères de manière automatique. Tu peux les relire. Les autres documents restent dans le mode du jeu. Tu peux les consulter à nouveau. D'accord. Ok, donc encore une télé. Ah, peut-être qu'on va pouvoir allumer les... D'accord. On va faire des rituels vodou. On va faire des rituels vodou. Eh, me pousse pas. C'est pas ma faute. T'es lent comme un escargot. Tu fais super mal la courte échelle. Je vous ai déjà dit de ne pas passer par la fenêtre. Mais il mange ce que je veux. Mais tu n'as pas ouvert la porte. Oui, j'ai frappé. Mes sincères condolences pour la perte de vos deux fils. À la porte, mais personne n'a répondu. On est pas bon, non ? Le kaiser a appelé et nous avons tous répondu. Dieu est dans nos cœurs. Allez, entrez. Mais pas de bruit. Votre grand-père... C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons que les fils de notre directeur général et notre fils du grand général et notre fils du grand général, Paul Funchmitt. Moi. Paul Funchmitt. Une photographie de ton frère et toi. Ton regard est attiré par la nécrologie à côté. Ouais. Et les bougies ? D'accord. Pourquoi il faut prendre les bougies ? Je sais pas. Sûrement qu'il va falloir utiliser un nouvel endroit, mais... D'accord. Lui, il a un truc avec les bougies, mais c'est pas possible. Ouais, je récupère toutes les bougies, bon. Des journaux avec des listes de victimes, je n'ai pas envie de lire. Mais c'est pas une baraque. Ah, mais c'est immense. Oh là là. C'est bien, c'est que chaque endroit que tu ouvres, tu as encore plein de nouveaux trucs à visiter. C'est rouillé. Bon, je pense qu'à un moment donné, ça, on va devoir y accéder. Parce que la porte est tellement... Oula. Voilà. D'accord, donc là, on revient ici. Ah oui, d'accord, on a fait le tour, ok. Clos. Je vais lui administrer du vif argent et après un bref, je vais faire la camion. C'est de la folie. D'accord. Je n'ai jamais voulu croire père, mais peut-être qu'il avait raison et qu'il est impossible de l'aider. Ouais. Oh. La clé de l'instrument mécanique de grand-père. Ok. Ah, d'accord, donc c'est la fameuse clé dont elle parlait. Ouais, c'est ça, la clé de l'orchestrion. Vif argent. D'accord, donc c'est ce qu'il a administré à la mer. Bon, par contre, maintenant, le but, je pense, ça va être de trouver le... Le truc du grand-père. L'instrument, quoi. Puisqu'on a la partition de musique. Oui, 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 c'est ça. Mais on n'a pas l'instrument. Et là, là. Non, en fait, non. Ah, ça va être par là. Quelqu'un semble avoir touché à votre orchestrion. Plusieurs pièces en ont été délibérément retirées. J'ai retrouvé le cylindre que j'ai remis à sa place. Mais je n'en retrouve plus la rue dentée. Et même le carton perforé, on l'a. J'ai rangé la clé, on l'a. Et bon, et bon. Nous allons pouvoir procéder à l'installation de l'ascenseur. Ok, donc du coup, ça... C'est là, en fait. Alors, voilà. Ok. D'accord, ça, c'est à la fin. Ouais. Ok. Où est-ce qu'on peut mettre la roue et tout, là ? En dessous, non ? Baisse-toi. Voilà. Ok, la clé. Essaye d'appuyer. Et puis, voilà. Voilà. Ah oui, ça y est. Voilà, j'ai pris une qui n'est pas tout en tant que moi. Elle va voir dans sa chambre, peut-être, qu'elle a ouvert, du coup. Non ? Ouais. Elle est prête à s'égorger, mais sinon ça va. C'est chiant, les jeux, un peu comme ça, avec les portes, hein ? Ah, bah, elle est là. Oh là ! Coucou ! Elle est vivante, là, ou ? Ça va ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord. Mais... C'est pas trop elle. C'est pas ta mère, ça, hein ? Elle est un mannequin. Tu as presque l'impression qu'elle te dévisage. Il manque quelque chose. On dirait des verres, non ? Ouais, des tasses. Notre arbre familial prend racine. Un cadeau de Sainte-Balbine parmi les fleurs exotiques du père de Karl. Un souvenir de chez moi. Ok, on va... Ah, tu as à peine regardé le tableau, tu te rappelles des choses que tu préfères oublier. Voilà. Là, non, tu peux pas mettre un peu de... Ah, non. Et il y a le téléphone qui sonne, non ? Non. Tu t'entends pas ? Il y a un téléphone qui sonne. Ah oui, ils sont pas. Alors, je devais utiliser les talismans, les cloches et frapper trois coups afin de les éloigner jusqu'à notre prochaine séance. C'est les âgements de ronde. Mais la frucougou frappe lui aussi. Il appelle constamment et il veut manger. Il va me rendre folle. Ah, du coup, si on a récupéré le truc, c'est que ce serait un indice à un moment donné. Mais il y a vraiment un truc qui sonne. Je ne sais pas si tu n'entends pas, mais... Sors d'or, peut-être ? Il n'y a que d'aucun temps, non ? T'entends pas ? Il y a un truc... T'entends pas, aujourd'hui. Ah putain, là, je n'entendais pas, hein ? Bah, t'as eu une ouïe. Et où le téléphone ? Par là, je dirais. Ouais, par là. Par là. Ah là, non. Non, non, c'est par là. Non, non, mais c'était par là. Je n'entends plus. Il s'est peut-être arrêté. Ok, va en face. En face, t'es ouvert ? À gauche, gauche, gauche. Attends, là, il y a quoi, là ? Ah bah c'est du tour, là. On est allé, là ? D'accord. Les tableaux, ils sont chelous, quand même. Déjà, moi. Quand tu l'as vu ce portrait de lui la première fois, père n'a rien dit, pas un mot. Maman, on va l'encher de l'eau dessus, je suis tout mouillée. Viens t'asseoir sur la rive. Où j'ai l'air sur la rive. Voilà. Ok, on peut récupérer. Mets tes pieds dans l'eau. C'est agréable, cette chaleur. C'est joli, la Sarah. Ouais. Elle est bien faite, hein ? Ouais. C'est chaud et mouillé. Regarde les voiliers. Qu'est-ce qu'ils vont vite. Ok, mon papa. Tu paries qu'ils vont en Amérique. Depuis Van Zee, les lacs sont pas si grands que ça. Qui sait ? Peut-être trouveront-ils un chemin. Ils peuvent suivre la Huffle, puis l'Elbe, jusqu'à Hambourg, la Porte du Monde. Et à partir de là, tout est possible. Non. Non, ça a l'air fait. Bon. Le téléphone, il s'arrête de sonner, je comprends pas. Je sais pas si c'était un téléphone. Ouais, on aurait dit un téléphone. Et dans la petite pièce à gauche, là ? Là, il y en a. D'accord, ça fait le tour. Bon, tu reviens là. Et là ? Ok. Ça va repartir en arrière. L'ascenseur. Non, il est cassé là. Non, tu sens l'allume, ça. Ça, on l'allume. Tu sais, il s'est fermé, ça. Hum. Ouais. Ah. Ah. Quelqu'un qui tousse. Ah. Ah. Hum. Donc là, il y a la lumière un peu chelou. Ok. Ouais. Ouais, bon. Ça va pas être là. Bon, ça va être retourné dans la pièce de la mer. Je sais pas. Ah. Il descend, non ? Ça, c'est la mer, ça. Ben ouais, mais je la trouve pas. C'est quoi, ça ? On tourne dans sa pièce, non ? Oh là, ça, c'est quoi, ça ? Oh là, ça, c'est quoi, ça ? Bruegel, 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 ménage, tableau de service de ménage et cuisine. Qui t'avait laissé des pommes de terre, là ? Ouais, les pommes de terre, là. Ouais. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est le truc qui te mettait mal à l'aise, on disant. Comme beaucoup de choses. Et là, c'est quoi, ça ? Cette fois-ci, je l'ai senti. C'était comme si mon Johannes se tenait à côté de moi. Sa main sur mon épaule. Ah ouais, d'accord, ok. Elle fait des trucs de... Ouais. D'occultisme et compagnie pour essayer de... Hein ? Tu te demandes à quoi il peut servir. Il manque quelque chose. Mais c'est pas les bougies qu'il faut, là ? Tu penses ? Bah... On dirait, non ? Ouais, mais tu peux pas les poser, fermer l'inventaire. Je pense que ça se passerait automatiquement, si c'était ça. Bah ouais, mais bon, normalement, tu vois, genre, on dirait qu'il y a... C'est quoi son bras, là ? Ok. Mais tu vois, regarde, un, deux, trois... Quatre, cinq, comme cinq bougies. Ouais, c'est vrai, mais ça devrait se faire automatiquement. Cherche encore dans la pièce. Peut-être on a zappé quelque chose. Je sais pas. Ça, on l'a vu. Notre arbre familial prend racine. Un cadeau de Sainte-Balbine parmi les fleurs exotiques du père de Carle. Et dans les documents qu'on a récupérés, ils te disent quoi ? Parce qu'il y a des trucs, à un moment donné. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Alors. Utilisez les talismans, les cloches spirites et frappez trois coups. Attends, les talismans, c'est ce qu'il y avait par terre dans l'autre pièce, là. Ah, ça, il faut... Alors, peut-être, c'est ça qu'il faut ramasser ? Il y en avait un à côté de l'ascenseur. Ouais, le pire, c'était là, là. Là. Non. Alors, c'est peut-être pas ça. Peut-être, c'est les... Et dans l'autre document, elle te dit quoi ? Ce sera bientôt le moment. Ok, c'est le action. J'ai continué, j'ai le mannequin, j'ai... Ok. Quelqu'un sonne à la porte, c'est quoi ça ? Quelqu'un sonne à la porte ? Il y a quelqu'un qui sonne à la porte ? Ah, mais c'est pas une téléphone ? Tu crois ? Non. Putain, mais tu vois que depuis le début, il fallait juste aller là ? Ah, ah ! Ah, putain ! Oh, putain ! En raison de vos factures impayées, menaces de violences physiques de votre mari contre ma personne, j'ai le regret de vous informer que je ne pourrais pas... Alors, je ne pourrais vous guider en personne pour la séance spirituelle d'aujourd'hui. Toutefois, sachez à quel point vous avez désespérément besoin de l'aide des puissances angéliques en ces heures sombres. Je vous fais parvenir un cylindre de cire en fermant mes instructions et l'invocation des anges. Vous trouverez des bougeoirs en argent depuis ma dernière visite. Je savais qu'il y a cinq bougies, cinq bougeoirs. Le pendule consacré sensible aux migrations spiritiques, celle de nature maléfique, doit être encore entre possession. J'ai pris la liberté d'ajouter le coût de ces objets à la somme en souffrance. Ben oui, tu m'étonnes. Il est gentil en plus. Cylindre de cidre de cire du médium. Cinq bougeoirs, ben voilà. Ben parfait. Oh, un ballon. N'oublie pas que c'est mon ballon. Je voulais juste jouer avec. Je pense qu'en réalité, il a des... Il entend des trucs avec son frère ou un truc comme ça quand il était jeune. Bon d'accord. C'est son frère, je pense. Parce qu'on est censé être mort. Oui, promis. Mais je pense que les trucs qu'il entend, c'est les trucs avec son frère. Ouais. C'est... Johan, c'est Paul, quoi. Ouais. Il met les bougies, je pense, non ? Ah non, même pas, ok, d'accord. Ben juste... Il est sensible aux vibrations spiritiques, d'accord. Ça. Ah, il faut mettre la... Ouais, d'accord. Il faut mettre le truc quelque part, là. Il t'a donné un cylindre, là. Je sais pas quoi. Ouais. Ben regarde le cylindre, deux minutes. Écoutez, là, celui de l'enregistrement. Voilà. Descends. Avec l'enregistrement, c'est ça. Il faut l'écouter, ça. Une invocation par le médium. Tu peux pas le mettre là-dedans ? Là, voilà. Il n'y a pas de cylindre. Ben, c'est bon, on en a un. Ben, ah, putain, d'accord. Il faut vraiment appuyer au bon endroit, quoi. Avez-vous les bougies et les alnettes ? Les bougies ? Les bougies ? Mettez donc les bougies sur les bougemars. D'accord, il faut rappuyer. Il faut rappuyer. Donc, lui, là-bas. C'est rigolant, ce truc. Là-bas. Il faut faire un pentagramme, quoi. Oui, oui, oui. Ben, oui, c'est le principal. Et du coup, le dernier, quoi. Non, c'est pas le dernier. Oui, oui, oui. Je veux dire, la dernière branche, quoi. Non, elle est là-bas, la dernière branche. Non, mais là. Ouais, je m'étais compris, des gâtes. On va faire tourner. Maintenant que le symbole est tracé, vous pouvez allumer les bougies. Je m'éloigne une peu à chaque fois. Ben, arrivera plus, non ? Ah, le ballon, pour ça. Avec lequel, nous avons déjà eu des résultats. Personne, c'est ton frère. Amenez-vous le ballon, veillant un partenu à votre fils. Bien. En présent, asseyez-vous à la table. La séance peut débuter. Veuillez poser l'effet personnel du défunt au centre du pentacle. Je répète, prenez le ballon et déposez-le délicatement au centre du symbole. Nous s'en appelons ce soir aux anges. Sachez que le spirit du pré, dont vous entendez maintenant la voix et qui a étudié les chroniques de l'Akasha est conscient de votre présence. C'est rapide, hein ? Il t'a manqué. Je reconnais. Je reconnais. La sagesse de l'ancienne lune est avec vous. Joignez-vous à moi pour former un pont astral libre des contraintes du temps et de l'espace. Je suis maintenant avec vous, Magdalena. Des ombres se déplacent dans cette maison. Des créatures fantomatiques et des démons empoisonnent l'âme de ceux qui ne peuvent s'en protéger. Trouvez parmi eux l'âme de l'enfant. Trouvez-la et conduisez-la à sa mère. Menez-la à travers la lumière vers notre cercle. Beaucoup de plaisir quand même pour un médium, hein ? C'est... Il est là. L'enfant est là. Ah. C'est le divin enfant. Il est précise à la table chez vous. Rejoignez-la. Empenez-vous. Tant de zone. Allez vers elle et manifestez-vous. Ça y est ! Mal les ombres. Ce médium. Qui pompe. Permettez les yeux. Faites de la place pour cette âme. Oui. L'ombre. Vous pouvez voir votre ombre. Ne vous laissez pas abuser. Croyez en la lumière de notre mère de miséricorde. elle est avec nous. Ressentez son amour. Ah. 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 Mon Dieu. Oui, mon enfant. Remettez votre âme pure dans le corps que votre mère vous donna. Comme vous le fîtes lors du miracle de votre naissance. Ah, il y a une bougie qui s'éteint. Oui, oui. Deux, trois. Deux, trois, quatre. Du rouge. Oh, merde. Vous ne devez jamais utiliser de bouche de rouge. Merde, plus qu'une. Vous m'entendez des frais au votre suite. Jamais de rouge. Ah. Dommage. Vous ne pouvez pas le savoir voir, ça ? Bah oui, c'est un témoin qui nous dit. Oh, merde. La mer de douleur. La mer de douleur. D'accord. Sacré ambiance, quand même. Ah, de nouveau la porte. Ouais. Enfin, la porte téléphone. Elle était pas mal cette petite ambiance comme ça. C'était cool. Avec les mains et tout comme ça qui s'accrochent au dos. J'ai bien aimé l'ambiance. C'était cool, ouais. Ah, il y a du sang par terre. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, le man King. Bah oui, il est bu. Il est où ? Il a été stocké au sous-sol pendant des années avec toutes ses valises. C'est le seul truc genre, tu t'inquiètes ? Et il est où le man King ? Genre le mec qui avait manqué à deux secondes et une trace de sang jusque-là. C'est le fauteuil de ton grand-père qui avait été stocké au sous-sol avec ses différents bagages. Tu vois, c'est le premier truc qui te pète. Bien sûr. Qui te sort à l'esprit, tu as vu ? C'est vrai. Bon, on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. C'est déjà pas mal. Pas mal d'émotions. En tout cas... Pas mal, ça va. Pas mal, franchement. Pour l'instant, ça va. J'ai hâte de découvrir vraiment la suite de l'histoire. Moi. Les derniers jeux qu'on avait fait un peu dans ce type d'univers, franchement, on foutait un peu réellement. Là, ça va, c'est cool. Là, franchement, ouais, non, j'aime bien. Je ne vais pas te dire que c'est ouf non plus. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal. Ce petit truc, tu cherches les objets, tu répares ton truc, tu avances dans l'histoire, les bougies, les trucs et tout. On n'avait pas trop compris l'histoire de la porte et de la sonnerie. On pensait que c'était une téléphone, sachant qu'il y avait une récurrence. Là, ça sonne beaucoup quand même. Oui, mais c'est pour ça que nous, on pensait que c'était... Mais surtout qu'en plus, tu arrives ou quoi et tout devant dans la grande salle, c'est pas trop où aller. Et d'un coup, tu n'entends plus rien. C'est pour ça que j'avais pas compris. C'est sûr. Mais en tout cas, non, bien, pas mal. Pas mal du tout. A voir sur la suite. A voir un peu sur la suite, voir ce que c'est là, cette mater dolorosa, je crois pas, dolorosa. Dolorosa, oui. C'est une mère de la douleur. Bon, on verra ça dans le prochain épisode peut-être. Ouais, j'ai bien aimé la fin. Voilà, on vous dit à la prochaine sur la chaîne. On espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En espérant quand même que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, vous aussi, de faire le jeu de votre côté. Ouais, pourquoi pas si vous êtes amateurs de frissons. Voilà. Et sinon, on se retrouve pour la suite de Ad Infinitum. Sur ce, ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501